L'autre, il suit Abraham, comme l'avons vu dimanche, mais il ne suit pas le Dieu d'Abraham. C'est un opportuniste, c'est un homme qui chère des occasions pour avoir une percée, il t'a su pour une occasion, mais il ne suit pas le Dieu véritable. Donc l'âme, l'intelligence et les émotions doivent passer par le feu de l'action, par la croix. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira, ayez les sentiments, c'est pourquoi quand on vit en Christ, nos sentiments demeurent intacts. La façon dont tu haïssais, tu mentais, tu pleurais, tout est intact, ton esprit est converti, ton esprit est réconcilié. Mais au niveau de ton âme, qui est la personnalité vraie de ta personne, pour ne pas aller comme ça, c'est du pléonasme, mais c'est important. Ta vraie personnalité est vue au niveau de ton âme. C'est pourquoi, tu vois, tu te suis pas en train de faire certaines choses et pourtant tu es converti. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit ? Mais pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas eu de transformation dans ton âme. C'est pourquoi David à chaque fois dit, mon âme bénit l'éternel. Mon âme, pourquoi tu t'abats ? Comme s'il était différent de son âme. Parce que lui, son esprit est éveillé, mais son âme ne veut pas adorer Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Donc, conversion vraie. Oui, mais l'âme n'est pas transformée. Tant que l'âme n'est pas transformée, on ne saura pas que tu es converti. Parce que ton comportement, ton attitude diffèrent véritablement de ce que tu devrais être. Et c'est la croix seule. Je parle de la croix, je ne parle pas des morceaux de bois que tu dois porter comme les autres. Je parle de permettre à l'œuvre du Saint-Esprit de mettre à mort toute cette vie qui est dans ta volonté. Parce que tu continues de réfléchir comme un païen, un impié, un pédé, un voleur. Et pourtant tu es converti. Donc tu dois apprendre comme un bébé, apprendre à marcher. Tu dois apprendre à penser comme Christ. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, ne vous conformez pas au ciel présent, mais soyez transformés par le renouvellement, le renouvellement. C'est-à-dire, ta pensée doit être renouvelée par la parole de Dieu. En méditant la parole, la parole de Dieu va changer, va prendre la place de tes mauvaises pensées. Tu peux gêner et prier, et revenir de 40 jours et puis tu penses mal encore. Donc c'est un travail de longue haleine. Tu dois permettre à la parole de Dieu, par la vertu du Saint-Esprit, d'inculquer la parole dans ton âme. Tu vois, la parole, c'est en méditant, en méditant, en méditant, et en te soumettant à l'action du Saint-Esprit, que maintenant tes pensées vont changer, tes mauvaises pensées vont changer, et les pensées positives, les pensées vraies, pas pensées positives, comme le nuet, qui est l'évangile de prospérité, l'évangile maçonnique, mais les pensées vraies bibliques vont prendre la place dans ton âme. Et en ce moment-là, ta position et puis ton état seront maintenant équilibrés. Ce n'est pas le cas de l'autre qui a suivi, comme je l'ai expliqué dimanche, il a suivi Abraham. Voyez, quand il suivait Abraham, c'est tellement qu'il parlait en mots qu'à terre et boche. Oh, tonton, j'aime ton Dieu, tonton. Je ne peux pas rester ici. Voyez, regarde, l'opportunité peut faire des sacrifices. Est-ce que quelqu'un me suit ? Regarde, quelqu'un qui décide de te suivre pour te détruire dans 15 ans, il est prêt à faire tous les sacrifices. Regardez même dans les foyers, quelqu'un qui décide de détruire ta vie à travers le mariage, il peut faire tous les sacrifices possibles. Tu lui demandes de faire ça, il fait. Tu lui dis de faire ça, il fait. Tout ce que tu lui demandes. Parce qu'il a un but à atteindre. Abraham devrait marcher pendant des kilomètres. L'autre l'a suivi en marchant. Oh, il a son but, il n'est pas brisé, il n'est pas converti. Il n'est pas façonné. Un peu plus tard, la Bible va l'appeler le juste l'autre. C'est après qu'il comprendra. Il suivait Abraham, il a fait pas mal de... Comme beaucoup ont quitté le monde, ils ont suivi. Il dit, ils suivent Jésus. Mais ils suivent Jésus, mais leur cœur n'est pas transformé. Ils suivent Jésus avec la mentalité du monde. Ils suivent Jésus avec une pensée d'opportuniste. Ils suivent Jésus pour avoir un bien, comme l'évangile de prospérité. Ils suivent Jésus pour avoir une position. Ils suivent Jésus pour avoir une place, une réputation. Ils suivent pas Jésus pour la vie éternelle. Ils suivent Jésus pour gagner un confort terrestre immédiat. C'est ce qu'ils poursuivent. C'est pourquoi c'est des gens qui vous diront, mais je suis Jésus depuis des années. Je sais pas ce que j'ai. Aidez-moi. Ce que j'ai. Ils ont dit à Jésus, nous te suivons depuis des mois et des années. Et qu'est-ce que nous allons gagner ? Si telle est ta mentalité, tu es un impie, un païen, un peu de chrétien. On suit pas Jésus pour gagner quelque chose. Demande à tes parents. Jésus ne leur doit rien. Tes parents t'ont dit que Jésus leur devait quelque chose avant de mourir. Parce que voici l'évangile aujourd'hui. Il suit Jésus pour avoir un poste. Il suit Jésus pour avoir des responsabilités, pour avoir une promotion. Or, qu'est-ce que l'ange a dit à Marie ? L'enfant qui naîtra de toi sauvera son peuple de s'appauvrer. De s'appauvrer. Faut dire pauvreté, tu vas sortir. Tu dis pauvreté, tu es misérable. Ton visage ne m'impressionne pas. Il sauvera son peuple de ses péchés. Pas de pauvreté. La pauvreté, c'est la conséquence de ce que tu as fait. Dieu ne te doit rien. C'est comme quelqu'un qui commet l'adultère. Ou il va commettre la débauche. Ou il va donner ses fesses à son ami garçon. Et puis il a le sida. Le ciel te pardonne, mais il n'est pas obligé d'enlever le sida dans ton corps. Ce qui préoccupe Dieu, ce n'est pas ton confort terrestre. C'est d'abord ton salut. Et ton affermissement. Et si ces choses sont établies, tu vas te contenter. L'apôtre Paul dira que la piété avec le contentement, c'est déjà l'essentiel. Ça ne veut pas dire qu'on aspire à être malheureux. Non. On bénit Dieu pour ce que Dieu fait dans notre vie. Et s'il nous envoie des milliards, on prend. C'est un tremplin. Mais ce n'est pas le but qu'on poursuit. Quelqu'un m'entend. L'autre dent suit Abraham. La Bible dit qu'Abraham lui a donné. Voyez l'opportuniste. Celui en qui la croix n'a pas fait son œuvre. Dès que l'occasion se présente, son cœur sera étalé. Vous allez voir la laideur de sa vie. C'est comme dans les relations. Ce monsieur qui t'a dit qu'il t'aime, que tu as sa colombe, tu as son biscuit de minuit. Tu as son chocolat. Mais dès que l'occasion se présente, tu seras surpris de ce qu'il va te dire. J'ai parlé à quelqu'un. Et pourtant aujourd'hui, il y a des frères et des sœurs qui sont aujourd'hui étonnés. Ils se disent, mais le monsieur m'a mis des oeuvres et voilà comment est-ce qu'il me traite. Mais le monsieur au début, ce n'était pas le cas. Il t'a vu. Il dit, il n'a jamais aimé une femme comme toi. Je parle bien. Il dit, je n'ai jamais. C'est-à-dire, je ne sais pas quand je te vois. Je ne sais pas. Le même qui a dit, il ne sait pas que tu es comme l'étoile. Tu es l'élu de son cœur. Je ne sais pas quand je te vois. J'ai dit, mon âme respire maintenant. Tu vois, je n'ai jamais aimé comme toi. C'est le même là qui te dit, tu es la pire chose qui m'est arrivée. Tu es étonniste. Aujourd'hui, il est en train de vivre avec quelqu'un d'autre. Lui qui dit que sans toi, il ne peut pas vivre. Et pourtant, tu n'es pas là-bas, mais il vit même. Il dit, aide-nous Seigneur. L'opportunisme. L'esprit de l'autre. Le cœur de l'autre. Le semblant de foi de l'autre. Oh, tant qu'il aura des choses agréables, tu ne sauras jamais si ce tombe à le cœur ou si cette femme a le cœur de l'autre. Le cœur d'opportunisme. Quand Abraham lui a dit, mon neveu, voici, nous sommes arrivés à cette occasion et tu vois, tu vas faire le choix. Je vais vous citer douze choses rapidement. Douze choses. La Bible dit que l'autre, quand il a lévé ses yeux, il lève ses yeux, regardez, il leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain. Qui était entièrement arrosée. Avant que l'éternel ne détruise son homme et gourmand. Et c'était comme le jardin de l'éternel. Mais ce n'est pas le jardin de l'éternel. Je vous ai expliqué tout ça le dimanche. Vous savez l'opportunisme, pourquoi est-ce qu'il perd son âme? Parce que c'est ce qu'il voit, c'est ce qu'il possède. Et la Bible dit, un peu plus loin, que l'autre choisit pour lui. Il n'a pas choisi pour Dieu. C'est pour lui. Quand il a lévé ses yeux, normalement quand il lève tes yeux, tu dois voir le ciel. Lui, quand il lève ses yeux, il voit la plaine. Mais il ne savait pas, comme il est imbu de lui-même. Il est égocentrique. C'est un opportuniste. Quelqu'un qui est un marmailleur. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Ce que ses yeux voient là, c'est ce qu'il voit comme bonté de l'éternel. Il ne savait pas que la plaine qui est arrosée là, c'est une rosée empoisonnée. Donc, la Bible n'a pas dit qu'il a pris une partie. Il a dit à Abraham, tonton, il ne faut pas que ça va te choquer. Je prends toute la plaine. Je possède toute la plaine. Toi, tu suis ton oncle. Ton oncle te dit, prends une partie. Et prends tout. L'opportunité ne te laissera pas une occasion. Le déloyal, le traite, l'égoïste et le jaloux. C'est cette occasion qu'il cherchait. Il a marché déjà 400 kilomètres. Il avait tout. Abraham, grâce à Abraham, il est ce qu'il est. Mais quand l'occasion s'est présentée, vous savez, quelqu'un qui n'a pas été vidé de lui-même. Écoutez-moi très bien. Qui n'a pas été vidé de lui-même. Dès qu'il y a eu une occasion, cette occasion-là, qui devrait être une opportunité pour lui de s'approcher de Dieu, va être une occasion de paix de son âme. Il a choisi la plaine. Et la plaine qu'il a choisie, il ne savait pas qu'il ne savait pas que la plaine a débrouillé sous Sodome et Gomorre. Voyez, le choix que tu opères est proportionnel à ta communion avec Dieu. Quelqu'un me comprend? Je vais vous citer douze choses ici qui vont nous aider. Toujours dans le sens. Regardez les caractéristiques d'un homme à la dimension de l'ordre. Premièrement, la Bible dit qu'il choisit pour lui et non pour Dieu. Point un. Donc tout ce qu'il a fait, tout est tourné sur sa modeste personne. son élévation, sa réputation, sa famille, sa personne. Voyez, quelqu'un qui n'est pas brisé, quelqu'un qui la croix n'a pas fait son oeuvre, tout tourne autour de sa vie. Moi, 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 mon foyer, mon entreprise, mon argent, mon ministère, mon église, mon, mon et mon. tout ce qu'il fait, tourné vers sa modeste personne. Vous savez, la Bible dit quoi ? Ce n'est pas notre volonté. Le Christ dit si réellement nous sommes identifiés à la crise, ce n'est plus nous. Paul dit quoi ? Galat chapitre 2, ce n'est plus moi qui vis cette crise. Je ne suis pas venu chercher ma volonté, mais fais la volonté de celui qui m'a. Oh, tu ne peux pas faire la volonté de Dieu et faire ta propre volonté. Quand tu fais ta propre volonté, tu t'éloignes de la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu est opposée à ta volonté. Donc, on ne peut pas faire les deux. Jésus dit qu'on ne peut servir deux maîtres. On aimera un, on aimera l'autre. Dès que tu commences à t'aimer toi-même, c'est que tu es en train d'haïr Dieu. La première chose qui a caractérisé l'autre, pourquoi nous ne devons pas imiter son cœur et sa foi ? Voyez, c'était un religieux. Il faisait semblant. Voyez, quelqu'un, vous allez le voir faire des sacrifices. Vous avez l'impression qu'il aime tellement Dieu qu'il fait le sacrifice. Mais le sacrifice qu'il fait, il le fait dans un but égoïste. Il peut donner sa maison, il peut donner son terrain, il peut faire. Mais il sait ce qu'il va gagner devant. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit ? Il peut même venir te donner nos francs. Il sait qu'il va gagner dans ta réputation. Ton nom là, il va prendre pour manger beaucoup de choses. Donc, en te donnant 50 000 ou 100 000, 2 millions, ça, il ne perd pas. Il sait comment il va gagner ça. Est-ce que quelqu'un me suit ? Quelqu'un me comprend ? Donc, les caractéristiques d'un homme ont la dimension de l'autre. Il a dit, premièrement, qu'est-ce qu'il fait ? Il choisit tout pour lui-même. Qu'est-ce que ça sous-entend ? C'est un croyant égocentrique. Tout doit être pour lui. Tout doit tourner autour de lui. C'est un nombriliste. Vous savez, les nombrilistes, tant qu'il n'est pas au centre de l'affaire, il considère que ça ne vient pas de Dieu. Il dit, mais on va faire telle chose. Il dit, mais qui va commander ? Ce que je suis en train de citer, c'est le premier point. Quelqu'un me comprend ? Deuxième chose. Donc, on voit que là, dans ce premier point, Dieu n'est pas sa priorité. Dieu n'est pas au centre de sa vie. Ce n'est pas Dieu qui est sa priorité. Dieu n'a pas la prééminence dans sa vie. Un tel homme est voué à l'échec et à la perdition. Vous comprenez pourquoi il a achevé sa course ? Le premier être humain accouché avec ses propres enfants. Il est maudit. Et pourtant, il a fait des sacrifices. Les gens ne comprendront pas. On dit, mais il marche depuis Porte-Boué pour venir au docu, pour venir à l'église. Ah ! Pasteur, s'il n'aime pas Dieu, il ne peut pas faire ça. Il faut aller plus loin que ça. Il marche, mais derrière marche, là, il fait quoi ? Il y a des femmes ici qui peuvent témoigner. Le monsieur marchait, peut-être, pour venir te voir. On dit, il t'aime. C'est comme dans les villages. Il peut même marcher, traverser des forêts. On dit, ah, il y a des génies, il y a tant, 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 il y a des coupures de roues, des coupures de tête. Il traverse tous ces villages, là. Je parle à quelqu'un. Et puis, il vient. Mais c'est le même bonhomme, là, qui va te frapper, te blesser, s'asseoir dans ton ventre. Et pourtant, il a fait des sacrifices. Son sacrifice, c'est pour ça que la Bible dit que l'obéissant vaut mieux. Deuxième point. Est-ce que quelqu'un comprend? Il ne consulte pas Dieu. Deuxième point. Un homme en qui la croix n'a pas fait son œuvre, il ne consulte jamais Dieu. Il peut consulter des hommes, les prophètes, les voyants, mais il ne consultera pas Dieu. Parce que Dieu, il se demande en quoi est-ce que Dieu, qu'est-ce que Dieu doit avoir dans mon affaire ici? J'ai dit, je vais aller en France. Quelqu'un me comprend? Bon, aller consulter Dieu, là, ça peut faire quoi? Dieu, c'est pas dans ça que... C'est comme certains chrétiens qui disent, pasteur, ça, ça te dépasse. C'est pas une affaire des pasteurs. Tu vois? C'est pas des choses que tu comprends. Tu es tellement tocat, tu peux pas comprendre sa pasteur. C'est une manière de dire à son pasteur qu'il est bête. On est en train de parler de master et de doctorat. Pasteur, il faut enlever pour toi, docteur. Tu peux pas comprendre ça. Il n'a pas consulté Dieu. Quelqu'un qui la croix n'a pas fait son œuvre dans tout, même dans le choix de son époux, de son conjoint, il ne consultera pas Dieu. Consulter Dieu, c'est aller devant la face de Dieu en disant, Seigneur, je ne suis rien. Et je ne peux rien faire sans toi. En vérité, ce n'est plus moi-même qui vis. Donc, c'est ce que tu décideras pour moi qui sera mon choix. C'est pourquoi David, dans toutes ses actions, allait consulter. Même pour poursuivre. David n'était pas comme ça. Mais quand la croix agit en David, il ne fait rien sans consulter Dieu. Est-ce que je dis qu'il faut aller voir les vendeurs d'illusions, les marmailleurs, les prophètes voyants, majors. Voilà encore une race de truyants en Afrique. Voleurs, fils de voleurs. Tu n'es plus à présenter. C'est un prophète dangereux. Il ne sait pas si les gens comprennent le franc. Tu es malade. On dit qu'il est dangereux. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais quand même, le mouton là, le soutien, tu es un mouton. Non, moi, je suis brébi, mais je ne suis pas mouton. Parce qu'on perd brébi, c'est un mouton. Mouton, il est mouton. Quelqu'un te dit, il est dangereux. Prenez son numéro. Il voit une fourmi noire sur une pierre noire. Il est dangereux. C'est un prophète dangereux. Mais comme tu as perdu tes facultés, tu es dit, je cherche à le voir. Ouais, 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 le prophète dangereux. Je vais nous voir le dangereux. C'est comme même dans le monde. La nature même nous enseigne. Le rouge, là, nous a toujours enseigné que c'est le danger. On met une ampoule rouge sur une maison. On dit, c'est une manière de dire, ne venez pas ici. Je parle à quelqu'un. Mais c'est là-bas que tu te caches pour rentrer. Dis à quelqu'un, dis, j'espère que ce n'est pas de toi. Le frère veut parler. Dis-lui, dis, j'espère que ce n'est pas de toi. Touche quelqu'un, tu me regardes, on dirait peureux, là. Touche le dis, j'espère que ce n'est pas de toi, le frère parle. Dis, j'espère que tu ne vas pas dans ce coin lugubre, là. Troisièmement, il ne cherche pas la volonté de Dieu. S'il ne construit pas Dieu, c'est qu'il ne cherche pas sa volonté. Sa priorité n'est pas ce que Dieu veut, mais ce que lui-même il veut. Sa priorité n'est pas la volonté de Dieu, mais ce qu'il gagne. C'est pourquoi vous allez voir, les gens ont mis le commerce maintenant dans la foi chrétienne, dans le langage chrétien. Ah, mon frère, dans ton affaire là, j'ai gagné combien? Je n'ai pas dit en matière d'affaires, il ne faut pas dire ça. Mais même dans le service de Dieu, tu m'invites chez toi, là, c'est pour me donner combien? C'est vraiment bien, c'est faux. Ah, pasteur, il faut tout faire pour m'inviter quelque part, là, parce que actuellement, j'ai des propos, alors invite-moi toi à me donner quelque chose. Il voit ça comme un business, un commerce. Oh, c'est un sacerdoce. On ne chercherait à gagner des dons. Caprièmement, il se moque de la prééminence de Dieu. Josué chapitre 9, verset 14. Il ne cherche pas ce que Dieu est la prééminence. Vous savez, même dans des foyers, il y a des gens qui ne cherchent pas ce que Dieu est la prééminence. Tu vas lui dire, mais mon frère, est-ce que tu as réfléchi à ce que tu es en train de faire? Est-ce que tu crois que c'est ton avis? des témoignages comme ça? Mon frère, est-ce que tu as réfléchi? Ma soeur, est-ce que tu as pris du temps pour prier, pour chercher à savoir si cet homme-là vient de Dieu ou pas? Parce que le tout ne suffit pas. Vous savez, écoutez, laissez-moi vous dire quelque chose qui va vous choquer peut-être, mais ce sera un bon choc. Vous savez, toutes les femmes ne conviennent pas à tout homme. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Toutes femmes ne conviennent pas à tout homme. Tout homme ne convient pas à toutes les femmes. C'est pourquoi il faut chercher ta pointure. Il y a des femmes, je peux parler, je parle bien, je ne parle pas. Un homme comme Samson qui est né avec l'onction, mais c'est la femme à laquelle il s'est attaché qui a détruit sa vie. Il est né comme un prince, un ouin, il est mort comme un chiffonnier. Et pourtant, Dieu ne s'est pas répandu de son appel. Dimanche, je vais vous expliquer quelque chose. Ce qu'ils ont fait à Samson là, ils ont fait ça à Joseph. Quand le diable a tout essayé qu'il ne peut plus, ils vont te donner une femme. Et la femme qu'ils ont donnée à Joseph, c'est la fille d'un prêtre, d'un dieu, le dieu soleil. Mais je vais vous expliquer ça dimanche. Vous allez comprendre que Joseph n'est pas l'autre. Le projet qu'ils sont en train de mettre en place, ça peut marcher avec certains, mais ça ne marche pas elle et Joseph. Oh, tais-toi, tais-toi, c'est pas tais-toi. Il y a des coups bas qu'ils sont en train d'orchestrer. Ils pensent qu'ils vont te détruire. Ils sont convaincus. Ils ont dit cette fois-ci, on a mis la main sur lui et tombera dans le panneau. Mais ils ne savent pas qu'ils ne savent pas qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Dis à ton voisin, dis Pierre n'est pas Jacques. Quand ils ont tué Jacques, ils sont allés attraper Pierre. Parce qu'ils ont dit les deux là, c'est les mêmes disciples que Jésus a laissés. Comme ils ont eu ta soeur, ils pensent, comme vous avez même sang, ils se disent qu'ils vont te atteindre. Mais le mystère, je vais t'expliquer dimanche. Pour que toi-même, le deuxième mois qui est le mois de témoignage, dis frère, qu'est-ce que tu en sais? Il dit deux valent mieux qu'un. il ne se préoccupe pas si son soin est agréable à Dieu. Voyez, comme quelqu'un qui n'est pas façonné, qui n'est pas brisé, qui n'est pas véritablement nettoyé de l'intérieur, qui n'a pas été façonné, il est centré sur lui-même. Ce qu'il est en train de faire, est-ce que c'est agréable à Dieu? Il n'est pas préoccupé. Pourvu que lui gagne quelque chose dedans. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi dimanche, c'est vrai, certains ont pleuré, mais laissez-moi revenir sur un point important. Tu diras, non, mais pasteur, cet homme-là, il est trop important dans ma vie. Ça, c'est ce que tu dis. Il est important pour toi, mais il n'est pas important pour ta destinée. Il y a des gens, tu es dans l'obligation. Et comme toi, tu l'aimes tellement, Dieu va mettre une situation pour que vous vous séparez. Mais la séparation, tu ne comprendras pas. Dans un premier temps, tu seras de la dimension charnelle de Samuel, le prophète. Quand Saïl est mort, il a pleuré pendant pratiquement un mois. Quand Dieu passe, il le voit, il pleure. Un jour, tu es venu, l'imbé, Samuel! C'est qui? C'est moi, l'Éternel. Jusqu'à quand tu vas arrêter de pleurer. C'est un homme de Dieu. C'est un roi. Tais-toi! Tu es aveugle. Ce n'est pas lui qui vient. C'est pourquoi tu pleures le passé là. Quand il ne sait pas c'est que Dieu te réserve. Attends! Tu pleures le passé. Le passé va être un obstacle pour ton avenir. Arrête de regretter. Le passé a passé. s'il savait que le nouveau roi s'appelait David. Il allait essuyer ses larmes. Tu ne sais même pas ce que Dieu prépare. Dieu, c'est de progrès en progrès. Il ne peut pas te prendre à 50 pour t'amener à 25. quand regarde tu travailles pour quelqu'un le jour qu'on te renvoie tu ne sais pas. Dans un premier temps ton sang fait un tour. Tu vois tu as dit mais tes offrandes tu demandes si les pasteurs n'ont pas mangé cadeau. C'est la vérité frère. Mais tu ne sais pas que Dieu t'a façonné et t'a brocardé et t'a terrassé et t'a soulevé maintenant et que le Dieu qui a permis qui a dit à ton patron de te renvoyer c'est parce que tu es prêt à commencer ton entreprise. Sixièmement donc cinquièmement il ne se préoccupe pas du choix si son choix est à gréabatir. Quand vous voyez un homme qui dit non vraiment tu en dis mais ce que tu as fait le choix que tu as fait est-ce que tu es certain que Dieu c'est pas ça c'est pas Dieu bon écoutez Dieu prend mais après je vais présenter à Dieu. tu vois quand je l'ai vu elle est trop jolie elle est trop jolie et non c'est un peu gosse c'est un peu gosse il est ça dit parce qu'il est frais il est frais ça dit quand tu le vois il est mais tout le frais là tout le monde c'est pédé tu crois tu crois tu as serré ton visage moins mes frères tu as analysé tu as prié tu as vu ça là c'est celui qui là il prit Toi-même, tu regardes, tu dis, c'est qui ça encore ? Il dit, non, mais écoute, fais vite, parce qu'il faut qu'on se marie, parce qu'après ça, je vais aller à l'Inde. Et quand je vais quider à l'Inde, je vais à l'Angleterre, et de l'Angleterre, je vais aller à New York. Et tu vois, il va te dire une chose, tu vois, j'ai une vision planétaire, et on va voyager dans le monde, tu vois, tu vois. Et quand je parle comme ça, j'ai la chair de coq, tu vois. Tu comprends ce que je te dis là ? Tu as fou, c'est celui-là. C'est le neveu direct de Gugnon. Voilà comment des soeurs, et il y a des soeurs qui aiment des trucs comme ça, des condoris comme ça. Un frère qui est sincère, toi, il te prépare. Il dit à ma soeur, il faut que je te dise la vérité, il faut dire que je suis au port. Je viens d'avoir 72 000. Il y a 72 000. Toi-même, là où tu es arrêté, là, dans ton cœur, tu le maudis seulement. Seigneur, je t'ai fait quoi ? Seigneur, que le feu. Je t'ai fait quoi ? Je disais, moi, il a tué ton fils. Voilà, quelqu'un t'envoie devant moi. On t'a appris, dans les églises, on t'a appris, il faut que tu possèdes un millionnaire quand il y a une princesse. Tu ne sais pas quand tu es en bas pour aller en haut. Dieu t'enverra un homme avec qui vous allez travailler ensemble. Et vous allez prospérer ensemble. Et il va te respecter. Quand tu trouves quelqu'un qui est déjà riche, il ne te respectera pas. Vous galérez ensemble. Et puis vous grandissez ensemble. Quel est un point ? Il se sait de Dieu comme un moyen. Mais il n'adore pas Dieu. S'il peut se servir de Dieu. Voyez ? L'autre, pourquoi il ne faut pas avoir son cœur ? Il se servait du Dieu d'Abraham. Il suit Abraham, mais il ne suit pas son Dieu. Je parle à quelqu'un. La saut, ce n'est pas une attaque extérieure. C'est quelque chose qui est bâtie dans son cœur. C'est une forteresse. La preuve en est que vous vous souvenez. Il s'est établi à Sodome et Gomorre. Des gens vont venir envahir Sodome. Ils vont le kidnapper. Ce n'est pas ça ? Abraham va aller le délivrer. Quand Abraham l'a délivré, il dit à touton, merci touton. Touton, si tu n'avais pas été là, il n'y a pas de mots. Lui là, c'est un caïman. Il ne regrette rien. Il pleut là. C'est les lames de caïman. Abraham dit, bon ben, je crois que tu as vu l'expérience. Tu es allé t'établir parce que ton cœur n'est pas circoncis. Tu as vu petit. Quand je t'avais dit de faire le choix il y a 20 ans, tu as choisi la plaine qui était là. Tu as vu maintenant derrière plaine. ce qui est derrière ça. Le choix que tu as opéré. Tu as vu ce qui est derrière. Il dit, tonton, j'ai compris. Non, tonton, ce que tu as dit, j'ai bien compris. Je vais aller réfléchir. Il retourne où encore ? Et des mois ? Et des mois, tu me regardes, dirais-je ? Il retourne où ? À Sodome ! Abraham a compris que lui-là, il est maudit. Il y a des gens où ils ne pouvaient plus rien faire pour eux. Parce que la croix n'a pas fait son œuvre dans leur cœur. Il n'a pas permis au Saint-Esprit. C'est pourquoi, voyez ? Quelqu'un qui prie au Seigneur, délire-moi de l'orgueil. Non, laissez-le, il ne va pas être délivré. C'est Dieu qui délivre même. Dieu. Quand il t'a vidé comme on vit d'intestin de poulet. Où est l'orgueil qui reste en toi ? Quand tu as bu, avec ton bac plus 7, tu as bu l'eau de marigots. Ou l'eau de puits derrière rail. Et que tu as mangé, tu as mangé coco et pain. Pendant 6 mois, tu as dormi sur nat. Et tu te laves tard, avec une heure. Pas par dire que tu es marabou. Mais parce que tu te laves avec un gobelet d'eau. Tu viens sur toi. Et tu te laves. Quand tu as fait ça, et que le Seigneur, dans son amour, il t'ouvre une porte et il te positionne. Regarde. Quand quelqu'un même veut chanter ton nom, tu es malade. Tu sais d'où je viens. Toi-même, ça dit. Ça dit. Tu ne cherches plus rien. Tu ne pries pas pour... Tu es délite. Même un gobel même dit, mais tu m'attaques là. On t'a dit, je suis avec toi. Même en rêve, tu ne peux pas t'enorgueillir. Dis frère, qu'est-ce que tu en sais ? Il a fait ça à un certain sol du tasse. Il est devenu Paul. Il a terrassé Paul. Quand Paul est terrassé dans la poussière, il est devenu... Il t'entonnait. Quand Jésus l'a libéré, c'est-à-dire avant de te prendre tes terrasses, ta grandeur, tu vas te retrouver, il va te confondre dans la poussière. Tu sais pourquoi quand un pasteur ou un serviteur de Dieu, un servant de Dieu, n'est pas passé par la boue, ne croyez pas à son appel. J'ai vu de Jézabel à Abiguien ici, des gens se prosthènes. Ils baissent ses pieds. Que Dieu les juge. D'autres attrapent son portable, l'autre attrape sa Bible, d'autres attrape sa pochette, d'autres attrape son tonton. Et on l'a... Elle marche. La cousine de Satan. Elle dit aux gens, elle brise des foyers. Il y en a plein en Afrique. Ton mari, je ne le sens pas. Tu vas prendre trois jours de jeûne, tu vas dormir au temple. Le monsieur est marié. Il a un ministère à complé en minuit et deux heures. Tu dis, il doit au temple. Il doit au temple, il doit à un qui ? C'est toi ? Vous voyez comment des vies ont été brisées des foyers. À l'heure où je vous parle, il y a eu un Abiguien qui a détruit des foyers. Le frère convertit à l'église de Boaké. Mais cette femme a bloqué le mari de la soeur. Le frère convertit, il a bloqué sa femme. Et il a dit à sa femme que ton mari n'est pas l'homme de ta vie. Le monsieur qui l'a aidé à aller à l'ENA, faire tout, ils sont sortis, ils travaillent, ils s'aimaient, ils ont des grands enfants. Il dit, ce n'est pas l'homme de ta vie. Voilà les prophétesses. Et quand tu es né pour te perdre et que tu n'as pas compris véritablement, tu n'as pas permis à la croix de faire son oeuvre en toi, tu l'as su comme des moutons, comme un idolat, comme un envoûté. Bêtement ! Il va prier pour toi. Il faut que tu donnes l'argent. Eh bien, vous aimez des bêtises comme ça. Il va laver ta femme. Il va laver ta femme. Et comme un envoûté. Chéri, il faut aller, le prophète va te laver. Que le ciel vous juge. Le prophète, les gynécologues. Quand tu as le cœur de l'autre, c'est des bêtises comme ça que tu fais. Parce que la croix n'est pas passée là. Donc, il ne t'a pas vidé. Tu es entier. Quel est-ce qu'il ne voit pas ce qu'il gagne en cherchant à plaire à Dieu ? Dites-lui, il faut plaire à Dieu. Il dit, mais je gagne quoi ? Parce que plaire à Dieu, il va m'écouter beaucoup de choses. Il faut que je renonce à beaucoup de choses. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Le jeune homme riche, quand Jésus lui a dit, va, vends tout ce que tu as. Viens sur moi. Lui aussi, il a le cœur de l'autre. Un opportuniste. Et pourtant, le jeune homme, quand j'ai lu ça, j'ai lu son histoire. Ça fait 42 ans que j'ai lu cette histoire. Quand tu lis l'histoire, tu peux ne pas comprendre. Mais à une certaine dimension, j'ai compris que c'est un menteur. Jésus lui a demandé, hé, jeune homme. Il dit, non, pour ce qui est des dix commandements, j'ai déjà fini ça à l'école de dimanche. Aïe. Jésus dit, bon, ben, attend, accorde-moi deux secondes. Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et viens sur moi. Il dit, bye bye. Le premier commandement dit, tu n'aimeras pas d'autre dieu que le dieu d'Israël. En tant que lui, son dieu, c'est l'argent. Vous voyez, menteur. Jésus l'a pris dans son propre piège. Il se demande. Voyez, l'autre, qu'est-ce qu'il a... C'est pourquoi tout ce qu'il fait, même quand le dieu de Sodome, il ne peut pas quitter. Dites à certaines personnes, regarde, la mauvaise compagnie va détruire, tu avais dit, non, c'est mes amis que j'ai. Donc, quand on est chrétien, on ne doit pas marcher à un pain, quoi. Quand on est chrétien, ça dit de marcher seul, quoi. C'est ça. C'est où c'est écrit dans la... Quand vous voyez quelqu'un dire ça, laissez-le. Quelqu'un vous a dit ça déjà, non? Laissez-le. La croix n'a pas fait son oeuvre dans sa vie. Il est heureux en compagnie des méchants. Il parle de grossièreté. Oui, voilà, attends, lui-là est tombé. Lui-là, attends, vraiment, attends. Et quand il y a eu que j'ai beau, il y a eu les femmes. Il a dit, non, maman, je ne sais pas quoi, je suis chrétien, là. C'est pour ça que quand on parle, oh, je suis chrétien. Tu es chrétien, toi? Impudique. Coefficient 4. Il est heureux. On lui demande, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, non, je cherche à les évangéliser. Non, le monde, là, si tu ne peux pas le gagner, il va te gagner. C'est pourquoi le Seigneur dit, abandonnez quoi? La mauvaise compagnie. Laissez-les. Aujourd'hui, certaines, je demandais à certaines jeunes, toutes leurs camarades, c'est des bêtises. Amen. Amen. Il reste combien de points? On est au calyab? Combien? 8 ou 9? Son cœur est porté sur le monde. Or, celui dont le cœur est porté sur le monde, sera lui-même ennemi de Dieu. Dès que tu commences à aimer le monde, ton cœur est maintenant, quoi? Assujetti et tu deviens automatiquement ennemi de Dieu. Dixième. Comment? Neuvième. Son cœur était attaché aux choses qui se voient, mais qui ne sont que temporaires. J'explique. Quand il a regardé la plaine, c'est parce qu'il a vu la plaine. Il a vu la plaine comme quoi? Quoi? La plaine qui répondait aux besoins de son pâturage, qui répondait aux besoins de ses moutons. Et puis, il s'est dit que ça là, derrière ça, si ses moutons mangent bien, il va avoir le lait, il va avoir l'argent. Donc, voyez, le neuvième point, le cœur qui n'est pas circoncis, les yeux sont focalisés sur des choses qui ont une valeur temporaire. Il ne regarde pas l'éternité, mais il voit ce qui est instantané. En même temps, c'est ceux-là qui disent, en même temps, Est-ce que quelqu'un m'essuie? On a dépassé le temps. Il est 19 heures. Je termine. Quelième point? Il confond le jardin de l'éternel et Sodome. Vous savez, quand tu n'es pas façonné, tu n'es pas véritablement façonné, brisé. Si la croix de Christ, tu n'as pas permis au Saint-Esprit de mettre à mort tes désirs charnels, tu confondras tout. Or, tout ce qui brille, quand il a vu que ça ressemblait au jardin d'Éden, or, ce n'est pas le jardin d'Éden, c'est le jardin de Sodome. C'est là-bas, les gens se sodomisaient. Mais voyez, ils ont un jardin. Ils aiment les belles choses. Les choses, vous savez quoi? Voyez, ces gens, ils sont frais. Tout est propre, propre, propre. Donc, quand il a vu le jardin, il ne sait pas que jardin, c'est pour les pédés. Il y a des choses, quand tu vois, quelqu'un qui vient, lui-même se coupe les ongles, il se nettoie, il a pommage, il a, comment on dit ça, pour nettoyer les ongles? Non, laisse couper ongles. Je comprends pour nettoyer. Comment? Dissolvant. Il a tout ça. Il a petit vernis, transparent. Il a les petits trucs. Ici, ses doigts. Comme ça. Ses fesses-là sont bombées. On dirait fesses fabriquées. Bon, quand tu vois ça, tu dis, ah, pasteur, je le prends, je l'aime comme ça. Je l'aime. On a vu des cas comme ça? Un délinquant, elle met une de mes filles là. Je lui ai dit, type là, il n'est pas convaincu. Il dit, ah, papa, ah, toi, tu veux que la croix fasse son oeuvre dans le cœur de tout le monde. Il faut le prendre comme ça. D'accord? Ce n'est pas moi qui le prends. Moi, je suis marié. C'est toi, il faut le prendre comme ça. Il dit, mène, papa, c'est maintenant que tu es dans ma vision. Non. Quand quelqu'un veut quelque chose que vous parlez, il ne veut pas comprendre, encouragez-le pour qu'il se perde. Je parle ou je parle pas. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Le Seigneur dit quoi à Jean? Écrit, que ceux qui commettent l'adultère, qui ne veulent pas laisser qu'ils en commettent davantage. Celui qui vole, qu'il vole plus. Pendant qu'il vole plus, le feu aussi est en train d'être chauffé à un degré supérieur. Donc, quand je lui ai dit, il faut te marier. Elle allait dire à tous ses copines, il n'est pas là, papa, il ne comprenait pas. Tu sais, papa, souvent, il faut rousir tes yeux. Quand j'ai rousi les yeux, c'est sa camarade même qui est venu confesser le jour de sa mort. Mais bonhomme là, c'est un délinquant. Il n'est pas chrétien. Mais comme il voulait d'elle, il s'est fait passer pour chrétien, il a acheté une pipe. Et même, il a dit qu'il était pasteur. Le jour que la soeur est tombée malade, après le mari à naître, la soeur est tombée grandement parce qu'il faisait des choses à la soeur qu'on ne dit pas. c'est un délinquant. Pendant que la soeur était malade, elle qui pesait 76 kilos, elle pesait maintenant 27 kilos. On la soulève comme ça. on l'a mis au CHU de Trècheville, maladie infestieuse. Lui, on va, on le suit, on l'a fait offrande ici 75 000 ou 100 000 pour lui donner, pour aller nous dévancer. Il a pris ça pour aller payer portable. On va pour aller rendre visite, on le supprend, avant de trouver le CHU de Trècheville, les rails là. Il est en train de marcher avec une fille. Oh, il vient de se marier. Ça n'a même pas encore fait. Oui, on a dit à la soeur, tu vois, quand tu parlais de ce monsieur, tu pensais qu'on ne voulait pas de ton bien-être. Ce que tes yeux voient, c'est temporaire. Lui que tu vois là, c'est un opportuniste. Quel est le point? Combien? N'ayant pas l'intelligence illuminée, il ne savait pas que Dieu allait juger Sodome. Donc, c'est quelqu'un qui est ignorant des jugements de Dieu. Comme son cœur n'est pas nettoyé, circoncis, il n'a pas été façonné, il est ignorant du jugement de Dieu qui arrive. S'il savait que Dieu allait juger, juger Sodome. Il n'allait pas aller s'établir là-bas et devenir chef de tribu. On dit que le monsieur qui est là, on va le prendre dans trois mois. Et il dit, non, je l'aime, on va se marier. Douzième. La fin tragique de Lot. Genèse chapitre 19, verset 16 à 17. Sophonie 2, 8 à 11. C'est de lui que va naître Moab et Amon, deux ennemis d'Israël, deux ennemis du peuple de Dieu. Et Dieu a maudit ces deux peuples. Et Dieu a décidé que ces deux peuples soient rayés de la surface de la terre. Ils sont ennemis d'Israël, du peuple de Dieu, jusqu'à la fin des temps. Voyez ? C'est pourquoi nous devons faire présentation. L'attitude de ton cœur peut déterminer ce que tu seras demain. Il a fait des sacrifices. Il a suivi Abraham, le père de la foi. Il peut venir à l'église, il peut adorer, il peut chanter, il peut avoir un poste à l'église. Mais ce n'est pas suffisant pour arriver au ciel. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prier que ce ne soit pas ta portion. Et que tu permettes au Seigneur d'agir en toi. Laisse Dieu te briser, te façonner, t'anéantir même si c'est possible. On ne parvient pas au sommet sans passer par la croix. L'autre a mal fini. Et puis, la parenthèse que je ne voulais pas souligner, d'où ces filles-là ont eu cette mentalité et pourtant elles étaient vieilles. Vous vous souvenez quand les anges étaient partis. Mais si elles étaient vieilles, qu'elles ne connaissent pas garçons, d'où leur viennent cette pensée de dire on n'a qu'à faire voir à notre papa pour coucher avec lui pour qu'on ait une postérité. Elles ont appris ça à Sodome. Elles avaient la mauvaise compétence. Vous savez, tu peux ne pas faire aller te prostituer dans les boîtes de nuit comme tout ce que tes soeurs te racontent, tes copines te racontent. Tôt ou tard, tu termineras comme elles. Les deux filles-là, elles cherchaient pas garçons. Elles ne donnaient pas leurs fesses à un garçon. Mais elles ont terminé comme tous les gens de Sodome. Elles n'ont pas été brûlées à Sodome, mais elles ont été détruites en dehors de Sodome. Peut-être dans le monde, Sida ne t'a pas pris, tu n'es pas mort dans le monde, mais c'est peut-être dans l'église même que tu vas mourir. C'est pourquoi j'ai souhaité qu'on prie. J'ai souhaité qu'on prie. ta traîtrise tombera sur ta tête. Ta malice, c'est sur toi et tes enfants que ça va tomber. Baissons la tête et prions. Sous-titrage Société Radio-Canada